Il nous a rejoint sur le plateau des IS, c'est Michel Hens, vous êtes un partenaire historique avec Espace H, je rappelle que vous êtes le directeur général. Est-ce que c'est, Michel, une année un petit peu particulière en raison du Covid pour vous ? Oui tout à fait, ça fait dix ans qu'on est maintenant partenaire des internationaux de Strasbourg, avec le plus grand des plaisirs, année très particulière effectivement au niveau du Covid. Par contre, on est très heureux, je ne vous le cache pas, que cette manifestation se tienne. Je tiens à féliciter aussi les internationaux de Strasbourg pour avoir œuvré dans ce sens-là. Maintenant, je sens que les fans répondent présents et ça, c'est une très bonne chose pour le territoire et une très bonne chose pour cet événement tournée Développement Durable. Alors Michel Hens, vous avez mis vos voitures à disposition des joueuses, du staff. Comment est-ce qu'on fait en période de Covid ? Alors nous avons effectivement des mesures barrières dans les véhicules. On a les masques, mais il y a également pour certains véhicules des parois qui ont été mises de manière vraiment très spécifique dans les véhicules pour bien évidemment protéger les joueuses. On rappelle aussi qu'on a un organisme très sérieux qui est derrière, qui est la WTA. Et donc voilà, donc on a œuvré avec les internationaux de Strasbourg pour leur donner le maximum de sécurité possible en tout cas. Et vos chauffeurs ont eu le PCR dans le nez ? Tout à fait, tout à fait, comme tout le monde d'ailleurs. Comme tout le monde, exactement. Comme tous nos intervenants d'ailleurs, plusieurs fois pendant le tournoi. Les choses sont très très réglementées et on les remercie parce que ça nous permet de nous rassurer, rassurer nos collaborateurs Lionel et puis de rassurer également les personnes qu'on transporte. Dans ce tournoi éco-responsable, vous avez mis quel type de voitures à disposition ? Comme chaque année, en règle générale pour asseoir ce développement durable, BMW met au final des véhicules ou bien électriques, comme la mini électrique par exemple, ou alors on met des véhicules hybrides. Il y a très peu de véhicules thermiques pour pallier justement et puis pour avoir des émissions de CO2 le plus en adéquation possible. Est-ce que vous ressentez justement cette envie comme ça d'écologie que probablement le confinement a généré avec des gens qui ont de plus en plus envie de rouler en voiture hybride ou en tout cas pendant 50 kilomètres de ne pas dépenser de l'essence ? On le sentait déjà un petit peu avant mais depuis le confinement ça s'est vraiment exacerbé et il y en a des gens aujourd'hui qui sont très intéressés justement pour découvrir l'électrique. On a une gamme qui est aussi très large en termes de véhicules hybrides. Il y en a de plus en plus qui arrivent. Ils sont de plus en plus performants. Sur certains, on peut faire jusqu'à 80 km et aujourd'hui ces 80 km tendent à être vraiment la réalité. Et aujourd'hui c'est quoi ? Vous sentez un frémissement sur les ventes ? Je ne vous cache pas que depuis le mois de juin effectivement on a fait trois mois qui sont des mois historiques quasiment mais tout simplement aussi parce que pendant le Covid ça s'est arrêté donc des gens qui avaient un besoin de renouvellement ou un besoin de maintenance. On doit aussi aujourd'hui montrer à nos clients ce que nous faisons en développement durable, pas simplement leur présenter un produit. On est là pour montrer nos hybrides, pour montrer les valeurs que nous avons, les valeurs que nous avons aussi bien dans le groupe espacage. Ce sont des valeurs très humaines, très proches de nos clients, en tout cas qu'on s'emploie à cultiver de plus en plus et en adéquation surtout avec le développement durable qui aujourd'hui est un point très important pour nous. Aziz Jalabi nous a rejoint de Astu Sécurité, ça se voit en tout cas sur votre veste. Vous êtes le responsable événementiel et c'est un gros événement pour vous, pour Astu Sécurité, les IS. Absolument, en fait ce qui change c'est la sensibilisation du public ainsi que notre personnel, il faut bien sûr qu'on protège nos personnels ainsi qu'au public. Donc du coup comme vous avez pu le constater aux entrées grand public il y a de quoi se désinfecter. On sensibilise le grand public ainsi que nos employés sur le port du masque obligatoire sur tout le site donc c'est très très important là dessus. Le projecteur a été mis sur le Covid, bien sûr on s'adapte comme on peut. Il y a combien de personnes sur le site chez Astu Sécurité en ce moment ? Plus de 38, pas loin des 40 personnes exactement. Donc il y a du boulot ? Plus les agents de nuit parce que le site est surveillé H24 7 jours sur 7. Alors vous êtes sur tous les grands événements, la SIG, le RACING, les IS. Est-ce que vous devez faire la police ? Est-ce que vous devez dans un espace comme celui-ci dire monsieur s'il vous plaît remettez votre masque ? Nous on peut là parce qu'on a une distance et on est assis. Mais comment ça se passe au quotidien ? A l'entrée je fais un briefing avec mes agents qui se trouvent au niveau de l'entrée. Je les sensibilise sur le port du masque. Donc à l'arrivée quand les gens ils arrivent et sont masqués, on a même de quoi leur donner. Si un masque arrive à se déchirer, ça arrive. On leur donne des masques de remplacement, on leur donne des petites fioles de gel qu'on a, que notre responsable nous amène à notre disposition. A défaut du gel, on peut très bien se laver les mains, se désinfecter les mains. Et comme vous avez dit, l'astuce sécurité est sur tous les terrains du sport. Et les gens ils ont pris l'habitude, ils ont leur petite boîte à outils, c'est-à-dire gel, lingette et tout ce qui va avec pour se protéger du Covid. Quelqu'un qui ne se plierait pas aux consignes, vous allez chez lui en disant mettez le masque et la personne vous dit non. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne peut pas rentrer sur le site parce que c'est une obligation et on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Et notre invité dans ce grand format aux IS, Martial Bellon. Martial Bellon, on parle de sport, vous avez fait quelques matchs ici durant la semaine ? Je suis toujours un fervent supporter des IS à tous les niveaux. Voilà, à chaque année on vous voit, on va vous voir évidemment à la SIG, la rentrée s'efface au Mans. Ce qui va nous intéresser, c'est le Rénus. Comment est-ce qu'on gère ça en période de Covid ? Alors le président de la SIG, il a des préoccupations d'abord d'ordre sanitaire, ensuite d'ordre sportif et enfin d'ordre économique. Nous avons consacré nos traités à élaborer le guide sanitaire pour les joueurs et ensuite pour le grand public, les VIP et les médias. La semaine dernière, nous avons présenté toutes nos propositions de guide sanitaire au service de l'Etat. Nous attendons la réponse définitive, mais nous allons demander une jauge à 3500. Je ne sais pas quelle sera la réponse avec les déclarations du ministre de la Santé hier soir, mais j'ai bon espoir qu'on ait 3500. Ça veut dire, comme tous les clubs sportifs, vous allez perdre de l'argent ? Il est certain qu'on va perdre de l'argent, mais je voudrais souligner que nous avons été beaucoup aidés par les mesures du gouvernement le semestre dernier, que ce soit par le chômage partiel et les exonérations de charges. Et nous travaillons avec les pouvoirs publics pour continuer à être accompagnés. Nous faisons partie des secteurs à risque et je pense que dans la mesure où on nous impose, pour des raisons que nous comprenons évidemment, des jauges réduites, le gouvernement va nous accompagner pour passer ce cas de difficile. Une dernière question, elle est sportive. Qu'est-ce qui change dans l'équipe cette année et quelles sont vos ambitions ? Alors, ce qui change d'abord, c'est que nous avons un duo à la tête de l'équipe, un directeur sportif italien, un coach finlandais, Strasbourg, capitale de l'Europe. Ils ont fait un travail remarquable avec un budget réduit de manière assez importante de l'ordre de 25 à 30% pour constituer l'équipe. Ce qui change, c'est que la mission qui leur a été donnée, c'est de tenir compte des dysfonctionnements des deux dernières saisons en termes de comportement. Nos supporters nous l'ont dit, ils étaient insatisfaits. Je pense que cette année, sur ce plan-là, on a des gars qui sont très engagés. Je pense sportif, on me pose tous les ans la question du pronostic et tous les ans, je réponds que cette question m'indispose. Mais il faut bien que j'y réponde néanmoins. Donc, je pense que cette équipe est en capacité de jouer de top 8 pour cette saison, si cette saison va au bout. Et ça, c'est l'inconnu. Merci, Martial Bélon. À suivre, vous le connaissez, c'est Henri Lecomte. Ça fait partie des belles surprises des internationaux de tennis de Strasbourg. Henri Lecomte en personne. Comment allez-vous, Henri ? Moi, je vais bien. Je suis ici. Je suis très heureux. Un tournoi fantastique. Denis m'en avait parlé, Denis Néjeune, depuis des années, de venir. Mais viens, mais viens. Et à chaque fois, malheureusement, j'étais un petit peu pris par toutes mes obligations, notamment avec Eurosport, pour préparer Roland-Garros. Eh bien, cette année, je suis là et c'est un endroit magique, merveilleux. Voilà. Il y a le Covid d'un côté qui a évidemment terrorisé tout le monde. Et à côté de ça, il y a un plateau extraordinaire. Cette année, 8 joueuses sur les 20 mondiaux. Vous savez, je crois qu'il faut remercier les organisateurs. Il faut remercier Denis Néjeune. Il faut remercier tous les sponsors qui ont su en plus rester et pouvoir organiser cet événement. Mais il est vrai que ce Covid a permis aussi à certaines joueuses de pouvoir se préparer. Donc, certaines ont très, très bien joué auparavant. Ce qui fait qu'au départ, on avait une tête d'affiche exceptionnelle. Il y avait Pliskova qui venait jouer aussi. On avait d'autres joueuses. Donc, ça n'a pas empêché d'avoir de très bonnes joueuses et d'avoir un tableau extraordinaire ici. Et tant mieux. Voilà. Et en plus, c'est en public cette année, même si à la distanciation. Ça aussi, il y a des gens qui ont dit il fallait-il faire ce tournoi ou pas. On voit que ça marche, quoi. Moi, j'étais le premier à dire de ne pas jouer à huis clos. Quand on a dit il ne faut pas jouer à Roland-Garros à huis clos, au bout d'un moment, on est obligé de jouer. On est obligé de reprendre un petit peu nos esprits, de remettre le pied à l'étrier, de pouvoir comprendre aussi ce qui se passe et de donner de l'espoir dans le sport de haut niveau. Le sport est important pour nous pour reprendre de la confiance et de redonner un petit peu du baume au cœur. Donc, c'est bien qu'il y ait un peu de public. Dernière question. Henri Lecomte, la semaine prochaine, on vous voit sur Roland-Garros. Je vais vivre Roland-Garros des bureaux d'Eurosport parce que le Covid et tout ce qui se passe, c'est très strict. Mais en tout cas, on va voir un Roland-Garros exceptionnel. Et puis, peut-être une surprise parce qu'on a pu voir que Rafael Nadal, malheureusement, a perdu à Rome. Donc, attention. Merci. Merci.